Cette photo-là, je voudrais juste qu'on la montre à l'image parce qu'elle m'a beaucoup choqué. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous la montrer à l'image ? Oui, oui, bien sûr. Il est très triste, là. Voilà, donc là, c'est... On sent que ça a été le... Il est déjà mieux parce qu'on lui a passé une chemise, là. Mais souvenez-vous des premières images d'arrestation qui sont humiliantes. Il transpire, il s'essuie, et puis il y a quelqu'un qui s'approche et qui lui met quelque chose sur le dos. Puis après, il lui passe une chemisette, je veux dire, ça a quelque chose de terrible. Ça rappelle les pires moments des procès expéditifs que l'on a connus. Charles-Escou, c'est ça, etc. Donc, cette image, elle est ahurissante. Il est là. Il est entre... Moi, on le connaît bien. Il est entre le désespoir et le... Et comment dirais-je ? Il est à peu près le mépris. Il est un petit air de mépris et de désespoir. Je voulais terminer avec cette image parce que... Et celle qui est quand même aussi très intéressante, très instructive, c'est la photo de sa femme à côté de lui, quand on pense à ce qu'elle a subi, et qui est là, qui est abattue. On peut aussi montrer l'image, si vous le voulez bien, dans Paris Match, la fameuse photo où on voit Simone Bacbo. J'aimerais bien qu'on la montre et que vous me disiez ce que... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, il est incliné, il est à côté de lui. Vous pouvez lever le magazine, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, celle-là. Et surtout, celle-là suivante, la page suivante. Ça, c'est là où il est humilié, lié sur elle-même. Là, c'est le fils tel qu'il a été attraqué, qui est délé. Et alors, celle-là, elle est émettée, complètement maltraitée. Elle est posée au prophète, enfin, c'est ça qui est terrifiant, voilà. Oui, oui. Voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je voulais montrer ces photos pour conclure, c'est que ces photos ont choqué toute l'Afrique. C'est-à-dire que là, on est sortis du... Et les gens m'ont parlé, m'ont dit, vous savez, ce n'est pas parce que nos gouvernants ne se sont pas exprimés sur ce sujet que nous sommes solidaires de ça, nous sommes humiliés en tant qu'Africains. Bien sûr, c'est-à-dire des malgaches, des gens de toute l'Afrique qui maintenant se... Et puis, ils retrouvent, enfin, ceux qui sont là, trouvent les souvenirs, les images que leurs parents, leurs ancêtres leur ont transmises, c'est-à-dire des humiliations de l'époque du Clout, quand même, il fallait des travaux forcés. Quand on pense que le président le plus grand de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas rien dire sur les autres qui étaient au feu de Voigny, il avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité, qui était docteur en médecine. Alors, comment voulez-vous que ces peuples qui ont revoit ces seuls ne pensent pas à toute leur histoire et qu'ils ne font pas des rapprochements entre les événements d'aujourd'hui et les événements d'hier ? Pour vous, Maître Vergès, ça a été le combat de toute une vie, vous voyez, ce n'est pas fini. Oui, ça continue. Ça continue, voilà. Sous-titrage ST' 501